Ce lundi vers 5h30, un pompier passe aux abords de cette maison et aperçoit de la fumée. Aussitôt, il alerte ses collègues qui évite que l'incendie ne se propage dans cette habitation inoccupée, car en cours de déménagement, les voisins ont eu droit à un réveil très particulier. J'ai vu les gérofards, puis j'étais à la fenêtre, j'ai vu qu'il y avait les bombiers, puis il y avait la police. L'affaire pourrait paraître banale, sauf que vendredi soir, cette autre maison du centre-ville a elle aussi brûlée. Elle était occupée par des squatteurs. Le gérant de l'auto-école voisine a eu peur pour son entreprise. Selon les enquêteurs, les deux incendies seraient d'origine criminelle. Maintenant, s'il s'avère que c'est un incendie volontaire, ça devient pénible. Parce que là, il y a cette maison, on a des va-et-vient dans la rue, c'est un peu l'attraction de guerrer. Mais il ne faut pas que les gens oublient que demain, ça peut être chez eux. À Guerre, il n'y a aucune caméra de vidéosurveillance. Si bien que pour les aider dans leur enquête, les policiers lancent un appel à témoins. On est obligé de travailler à l'ancienne, on va dire. Donc ça nous serait très utile en effet. Et sinon, on a fait quelques prélèvements sur les incendies de voiture, aussi bien que les incendies d'habitation. Donc qu'on a transmis pour exploitation, recherche de traces ADN, évidemment, dans les laboratoires de police technique et scientifique. Il y a quelques semaines, six voitures ont brûlé. Pour quatre d'entre elles, le mode opératoire est le même. Alors un pyromane se cache-t-il dans la petite préfecture ? C'est la question. N'en demeure pas moins que ce sont des faits graves et importants. Mais encore une fois, je ne peux pas aujourd'hui vous faire un lien entre les six incendies de véhicules et les deux maisons d'habitation. Ou encore, pour aller plus loin dans votre question, sur les deux maisons d'habitation. Pour cette enquête, le SRPJ de Limoges a été saisi conjointement au commissariat de Guéret.